Je fais plaisir d'être avec vous cet après-midi, même si c'est virtuellement parlant. Mon nom est Jocelyne Dubé, je suis conseillère à l'ASPAS depuis une dizaine d'années et j'ai la chance d'être porteuse du dossier de la refonte de la formation PDSB. Je ne serai pas toute seule là-dessus, beaucoup de monde travaille avec moi sur ce dossier-là, mais pour le moment c'est mon visage à moi qui est un petit peu la signature de la refonte. Alors, on va passer, je vous dirais, probablement une bonne heure ensemble. Je n'ai pas de temps exactement, mais sûrement une bonne heure. Comme Valérie vous l'a dit, il n'y aura pas d'échange par question vocalement parlant parce qu'à plus de presque 100 personnes qui sont connectées présentement sur le webinaire, ça serait assez difficile à gérer. C'est sûr que si vous avez des questions, vous voulez me faire parvenir par le biais du clavardage, pardon, n'hésitez pas à le faire. Comme Valérie, j'entends de l'hôtel, c'est une petite musique. Je pense que c'est voulu, mais c'est pas trop dérangeant. Donc, si vous avez des questions par le biais du clavardage, je vais vérifier que je vous demande à mesure que j'ai dit ce que je vais aller avant. Est-ce que je suis... Ah, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vu, il est pas mon âme dans un peu. On entend le public. Donc, Valérie, c'est là. Bon, je vais attendre, je suis d'attendre. Ah, l'amitié vient de disparaître. Ah. OK. Bon, bien, c'est beau. Alors, Jamais 203, troisième essai. Bonjour, bienvenue tout le monde. Je vais me dépasser avant qu'il y ait un autre problème qui se revienne. Je sais que Valérie travaille très fort à l'autre bout pour essayer de régler tous les petits problèmes. Merci. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, non, je vais te dire qu'effectivement, quand les participants se connectent en cours de route, effectivement, il peut y avoir des bruits parasites. Mais comme on est nombreux, je cours après les micros pour les étendre au fur et à mesure. Ce n'est pas toujours évident. Alors, donc, on recommence. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je me représente, Jocelyne Dubé, conseillère à la STAS et responsable du dossier de la refonte de la formation PDSB avec évidemment toute l'équipe ici de conseillers. On travaille tous ensemble sur ce dossier-là. Donc, on devrait passer environ une heure ensemble. J'étais en train de vous dire avant que la musique vienne nous interrompre que si vous avez des questions, vous pouvez quand même tenter de les écrire sur la boîte de clavardage sur votre écran. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure s'il s'agit par exemple de précision dans ce que je suis en train de vous expliquer. Par contre, pour cette consultation-ci, vos commentaires, vos suggestions par rapport à ce que je vais vous proposer, on va vous envoyer un lien ou en fait, je pense que c'est ça, il y a un lien qui va vous être envoyé par courriel pour vous connecter en ligne à un questionnaire sur lequel on vous dira, bien là, voici les questions auxquelles on aimerait vous répondre. Et si vous voulez nous transmettre des commentaires, envoyez-nous les avec ce formulaire-là parce que, comme je disais, il y a près de 100 personnes qui sont connectées. Si on commence à avoir des questions en ligne, ça va être ingérable. Donc, on va plutôt fonctionner par formulaire. Et soyez très à l'aise et libre de mettre tout ce qui vous passe par la tête en commentaire, en suggestion. Vous pouvez être assuré qu'on va tout lire. Et ces commentaires-là, on va les colliger ou on les accepte, je dirais, jusqu'au 15 avril. Donc, ça va vous laisser quand même deux semaines et demie, presque trois semaines, là, pour remplir tout ça. Alors, on démarre. Je... Attends un petit peu. Donc, le but de cette consultation-là, bien en fait, c'est de vous entendre. On veut vous entendre. On veut savoir ce que vous pensez du projet, de nouvelles structures de formation qu'on vous propose. On n'en est pas, évidemment, à une phase finale. On est à une étape de consultation. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour tout le monde de s'exprimer et d'émettre vos commentaires pour nous dire si ça convient à votre réalité ou non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, toutes les réponses sont bonnes. On ne cherche pas présentement un consensus. On veut entendre toutes les opinions et on veut entendre tous les commentaires que vous avez à nous transmettre. Bon, au niveau de la gestion, respect du temps, je vous dirais que je n'ai pas trop à m'occuper de ça aujourd'hui puisqu'il n'y aura pas d'ouverture de micro. Mais je vous avise quand même que je pense bien qu'à l'intérieur d'une heure, on devrait être bon pour passer à travers le contenu. Je vous informe quand même qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont là à titre d'observateur pour réfléchir avec moi à la suite et que la session va être enregistrée et elle sera ensuite mise en ligne. D'habitude, ça prend quelques jours. Valérie la mettra en ligne. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas pu être avec nous cet après-midi et qui sont déçus d'avoir raté le webinaire, vous pourrez toujours les diriger vers notre site et il y aura un lien pour qu'il y aura une possibilité de l'écouter en différé. Alors, merci à ces gens qui nous écouteront en différé lorsque vous commencerez l'écoute du webinaire. Alors, voilà. Donc, l'objectif de la consultation de cet après-midi, vous informer de notre démarche, où on en est rendu, comment on chemine dans le projet de refonte, obtenir beaucoup de vos commentaires, vos suggestions sur un projet de nouvelle structure de formation et vous constaterez que j'ai bien souligné structure. On est vraiment présentement dans le cadre. On n'est pas du tout dans le contenu. C'est sûr que si vous avez des commentaires éventuellement sur le contenu, on va avoir d'autres mécanismes et d'autres sessions de consultation. Mais là, pour le moment, on est vraiment dans la structure, le cadre des formations qu'on veut vous proposer. On veut regarder aussi avec vous la faisabilité d'utiliser des nouveaux outils technologiques pour transmettre certains contenus de formation. Donc, on veut vous entendre là-dessus lorsque vous nous transmettrez vos commentaires, à savoir si c'est réaliste ou non, ou quelles sont peut-être vos réserves ou vos contraintes par rapport aux nouveaux outils technologiques. Pardon. Donc, quelques petits rappels pour se remettre en contexte. La formation PDSB existe depuis 35 ans. Ça a été créé en 1983. On a fait une grande révision du contenu et des outils en 2004. Le cahier du formateur, à ce moment-là, avait été tout revu. Les outils avaient changé. Mais la structure n'a pas changé. Donc, depuis 1983, la STAS forme des formateurs sur une durée de 7 jours. Ces formateurs-là doivent ensuite, dans le cadre de leur formation, donner une formation eux-mêmes de 2 jours à un groupe de 6 à 8 travailleurs. Donc, leur formation à eux, ça revient finalement à 9 jours minimum de libération pour devenir formateur. Et la formation qui est donnée aux travailleurs, la structure, présentement, prévoit une formation de 2 jours. Donc, cette structure-là existe depuis 35 ans et n'a pas du tout changé. Donc, on sait par contre que les besoins, eux, ont changé dans les établissements depuis 35 ans. Dans les CHSLD, les CLSC, tous les établissements, dans le fond, du réseau de la santé, dans les CISSS, les CIUSSS, les CHU, on constate que la formation, les besoins pour la formation de 2 jours ont baissé de façon importante. Donc, la version 2 jours ne se donne plus beaucoup dans les établissements CISSS, CIUSSS, CHU, qui donnent plutôt des formats, j'ai dit maison, donc qui donnent du 1 jour, du 1 demi-journée, des capsules, du 2 heures. Il y a toutes sortes de formats, mais le format 2 jours traditionnel, tel qu'il a été conçu au départ, se donne très peu dans les grands établissements du réseau de la santé. En contrepartie, on a des besoins qui sont à la hausse dans les résidences privées pour aînés, donc les RPA, les ressources intermédiaires, les entreprises d'économie sociale en soins à domicile, donc les ESSAD, et les CHSLD privés. Donc, d'un côté, la clientèle pour laquelle on avait créé cette formation-là il y a 35 ans, leurs besoins à eux ont grandement diminué pour le 2 jours, mais en contrepartie, on a tout plein de nouveaux types d'établissements, RI, RPA et ESSAD, qui n'existaient pas il y a 35 ans, et qui, eux, lèvent la main en disant, nous, on a grandement besoin de cette formation-là, de 2 jours, parce que dans plusieurs de ces établissements-là, si les gens n'ont pas la formation, n'ont pas la cap, ils ne peuvent pas travailler dans l'établissement. Alors, ça change beaucoup la donne par rapport à il y a 35 ans. On sait par ailleurs que les recherches qui sont faites dans les milieux universitaires et nos observations à nous sur le terrain nous confirment que l'application des PDSB doit passer par un enseignement plus près de la réalité du terrain. Présentement, la formation se donne plus dans un volet comme laboratoire, mais les recherches et nos observations nous disent qu'il faut décoller du laboratoire et il faut se rapprocher du terrain. C'est comme ça que le transfert de connaissances va mieux se faire, et ce n'est pas seulement nous qui le disons, toutes les études en andragogie et en pédagogie le démontrent aussi. On voit aussi, on sait que pour que les PDSB vivent et soient intégrés sur le terrain, ça prend un soutien accru par les professionnels, par les gestionnaires, les infirmières, les professionnels de la réadaptation. Donc, ces gens-là doivent soutenir davantage l'application des PDSB, mais on doit leur offrir aussi à eux plus de soutien. Donc, plus de soutien pour les gestionnaires infirmières et professionnels de la réadaptation, mais plus de soutien aussi de ces gens-là envers les travailleurs qui sont directement en lien avec les patients au quotidien. On sait aussi qu'on a besoin d'une plus grande cohérence entre les différents messages, parce que c'est présentement un enjeu important qu'on voit sur le terrain. Toujours dans notre état de la situation, on est en 2019, donc on dispose maintenant de nouveaux outils technologiques qui n'étaient pas disponibles il y a 35 ans. Donc, on veut capitaliser sur ces outils-là. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'équipements de déplacement de clients qui sont disponibles, qui existent sur le marché. Il y a une panoplie d'équipements qui n'existaient pas il y a 10, il y a 20 ans. Et à tous les jours et à tous les ans, lorsqu'on participe à différents congrès et qu'on regarde ce qui est mis sur le marché à travers le monde, on voit que ça continue d'évoluer à une très grande vitesse. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ces nouvelles réalités-là. Donc, on commence maintenant le volet consultation en gardant bien en tête que la partie vraiment consultation, elle va se faire en différer au moyen du formulaire que vous allez pouvoir compléter en ligne. Mais je vous donne à partir de maintenant toute l'information au sujet de laquelle on souhaite avoir vos commentaires. Donc, dans un premier temps, on sait que la nouvelle structure de formation qu'on va mettre en place, elle se doit d'être très souple. Souple parce que les besoins dans les établissements ont changé. Les ressources d'un type d'établissement à l'autre varient beaucoup également. C'est bien sûr que quand on a un CIUSSS de 18 000 employés versus une résidence privée pour aînés de 30, 40, 50 lits avec une trentaine d'employés, les ressources, la structure n'est pas la même. Donc, notre structure de formation à nous doit pouvoir s'adapter à tous ces gens-là, à tous ces types d'établissements-là. On sait qu'on veut aussi une structure qui va permettre un enseignement plus près du terrain puisque c'est ce que la littérature et les chercheurs nous disent vers quoi on doit s'enligner. On veut poursuivre l'émission d'une carte d'attestation PDSB, donc la fameuse carte PDSB. On ne remet pas ça en question, donc on va continuer à pouvoir émettre des cartes. On doit penser à une structure qui va permettre une formation accessible partout au Québec, sur différentes plateformes, et surtout être adaptée à différents interlocuteurs selon leur rôle et les responsabilités qu'ils ont dans les établissements. Donc, selon que je m'adresse à un préposé, une ASSS, ou à la directrice des soins ou à la propriétaire d'une ressource intermédiaire, bien c'est clair que ces gens-là jouent des rôles différents et leur connaissance et leur utilisation des PDSB va se faire de différentes façons à différents niveaux. Alors, on se doit d'en tenir compte dans notre structure. Donc, on a réfléchi beaucoup à tout ça. On a pensé à une structure de formation qui serait en cinq axes. Donc, je vais vous présenter cette structure-là, vous donner des explications et mettre en relief certaines questions pour lesquelles on veut encore plus avoir vos opinions. Vous pouvez nous répondre sur tout, vous pouvez nous donner nos commentaires sur tout, mais il y a quand même des questions précises auxquelles on aimerait que vous répondiez. et on va évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, obtenir par la suite vos réponses par écrit. Donc, nos cinq axes. On a pensé à cinq axes qui vont couvrir vraiment tout l'inventaire de différents interlocuteurs. D'une part, un axe A qui est un axe vraiment de sensibilisation, quelque chose de, un espèce de survol de la formation PDSB. Et évidemment, je vais y revenir, soyez sans crainte, je vais y revenir en détail dans les prochaines minutes. Donc, un axe A, sensibilisation très générale. Un axe B qui serait l'axe de formation pour les travailleurs, donc l'équivalent de la formation actuelle régulière de deux jours. Un axe C qui serait un volet pour les accompagnateurs, donc l'équivalent de nos formateurs actuels, donc qui serait là pour soutenir l'application des PDSB auprès des travailleurs et leur transmettre les connaissances. Un axe D pour les gens qui évaluent et qui recommandent des choses auprès, dans les dossiers des patients, donc qui ont un impact sur le travail des travailleurs, des préposés, des soignants. Donc, ça serait un quatrième axe. Et le cinquième qui serait un axe plus de gestion, donc peut-être moins de formation, mais d'encadrement, comment on peut gérer, comment on peut encadrer la formation PDSB et le grand dossier de la prévention des TMS. Je commence volontairement par l'axe E parce que sur cet axe-là, la consultation est déjà assez avancée. Comme je vous dis, on reste toujours ouvert à vos commentaires, mais c'est beaucoup cette consultation-là par rapport à l'axe E qui nous a permis ensuite d'élaborer les quatre autres axes. Donc, je vous fais part de ce qui a été recueilli au sujet de l'axe E et qui découle d'entretiens que j'ai fait avec 24 représentants d'établissements différents. Ces établissements-là, de notre secteur, évidemment, à la stade, à travers la province, donc c'était vraiment un peu partout, des entrevues de 45 à 90 minutes, souvent plus près des 90 minutes, et même certains jusqu'à deux heures, avec 12, 6 CIUSSS et CHU. J'ai parlé à des représentants de 6 ressources intermédiaires et ou résidences privées pour aînés. Je les ai mises ensemble parce que souvent, ils ont comme les deux chapeaux. J'ai parlé avec des représentants de 3 ESSAD et de 3 CHSLD privés. Donc, ça fait quand même un bon inventaire de différents types d'établissements. Ce qu'on constate dans un premier temps dans les 6 CIUSSS et CHU, c'est que la plupart, la grande majorité, ont déjà des formateurs PDSB partout, mais leurs rôles, leurs responsabilités sont très variables. On a des endroits où on a des formateurs, mais ils sont, j'ai mis le mot, dormants, parce qu'on sait qu'ils sont là, mais on s'en sert très, très peu. On ne leur fait pas donner de formation, on ne leur demande pas de s'impliquer, ils ne sont pas encadrés de quelque façon que ce soit. Mais il y en a beaucoup comme ça. On a des établissements aussi qui ont des formateurs qui sont actifs pour donner quelques formations maison, quelques fois par année. Donc, il y a des établissements qui m'ont dit, nous, on en a des formateurs, on ne veut pas les perdre, mais on n'a pas vraiment de structure encore pour les encadrer, mais on leur demande quand même de donner un peu de formation de temps en temps pour ne pas les perdre et pour les regarder quand même un petit peu dans le feu de l'action, mais avec pas trop de structure. On a à l'autre bout du spectre des gens, des formateurs PDSB qui sont libérés à temps complet. Je sais, d'ailleurs, j'en vois qu'ils sont en ligne avec nous en ce moment. Donc, des gens qui sont consacrés cinq jours-semaine au dossier PDSB, donc qui deviennent en quelque sorte des agents de prévention et qui sont généralement aussi encadrés par le service de prévention. Et ces formateurs-là, dans bien des cas, on a des gens qui cumulent le chapeau formateur PDSB et ARS, donc approche relationnelle de soins. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un éventail de presque inactifs à très, très, très actifs à temps plein. Ça dépend énormément d'un établissement à l'autre. On voit beaucoup aussi de différences régionales pour libérer les formateurs PDSB. Certains endroits, on me dit, nous, on n'est pas capable de libérer les professionnels de la réadaptation parce que s'ils sont libérés, ils ne sont pas remplacés. Alors, ce que ça fait, c'est que les patients de ces professionnels-là écopent, donc on ne les libère pas, les gens de réadaptation. On libère plus facilement nos PAB, alors qu'à d'autres endroits, on dit, on est absolument incapable de libérer des PAB parce qu'on est trop en pénurie personnelle. Donc, là, on a vraiment encore une grande variabilité. On sait quand même que la majorité des formateurs, ce sont des préposés aux bénéficiaires et qu'ils sont surtout actifs sous la direction SAPA, donc auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Plus en hébergement qu'en soutien à domicile. Il y en a dans les deux, mais il y a quand même une grande majorité qui est en hébergement. On a des endroits où il y a des interventions qui se font en soins de courte durée, mais c'est quand même plus marginal. Je pourrais dire, c'est vraiment pas une majorité de CIS ou de CIUSSS qui ont des gens qui travaillent auprès du côté hospitalisation aux soins de courte durée. Autre constat suite aux consultations, les tendances dans les services de prévention, on voit de plus en plus de TRP, donc de techniciens en réadaptation physique et d'ergothérapeutes, même parfois des kinésiologues qui font partie du service de prévention, donc qui deviennent des préventionnistes. On a de plus en plus aussi de préventionnistes qui sont formateurs PDSB. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on essaie de boucler la boucle, qu'on essaie d'attacher les cuillères. Par contre, un peu, certaines, moi je suis un petit peu perplexe par rapport aux professionnels de la réadaptation dans les services de réadaptation. Ce qu'on nous dit, c'est que, oui, ils évaluent les clients. Les gens de réadaptation évaluent les capacités, la motricité des clients, mais en même temps, ce sont rarement eux qui transmettent l'information et qui transmettent la formation sur la façon d'exécuter la manœuvre de déplacement. donc, ils les évaluent, ils décident comment ça va être fait, mais ce n'est pas eux qui disent aux préposés comment le faire et qui l'enseignent. D'autant plus que souvent, les gens de réadaptation n'ont jamais suivi la formation PDSB ou ont suivi une version très, très, très synthétisée de la formation PDSB. Donc, ça crée certains, je vais dire, certains écarts dans le vocabulaire et c'est quand même un peu étrange et ça, ça m'a été dit à beaucoup d'endroits. Ce que je vois encore, ce que j'ai vu aussi dans les CISSS, les CIUSSS, beaucoup d'endroits ont opté pour une formule avec des agents multiplicateurs qu'on appelle des coachs, des coachs PDSB, qu'on appelle parfois des agents de suivi. Ce n'est pas unanime, ce ne sont pas tous les établissements qui ont cette formule-là. Ceux qui en ont, par contre, des agents multiplicateurs, coachs ou agents de suivi, ce sont généralement des préposés, parfois des ASSS. Comme je vous dis, il n'y en a pas partout et s'il y en a, bon, soit qu'ils ne sont pas libérés du tout et qu'on leur dit, bien, tu es un agent de suivi PDSB sur ton unité, mais c'est une tâche qui s'additionne aux tâches de PAB. à certains endroits, par contre, on a dit, nous, on a des agents de suivi, mais on les libère une journée, deux journées pour faire vraiment le travail d'agents de suivi, mais le reste du temps, quand ils font leur travail de PAB, ils ont quand même aussi le cumul du chapeau d'agents de suivi ou de coachs PDSB. Ce qu'on voit aussi, c'est que la formation est assez variable pour les coachs PDSB. Il y en a qui vont avoir reçu uniquement la formation deux jours, donc la formation qui est donnée à tous les travailleurs. À certains endroits, on va leur donner aussi une formation maison additionnelle sur leur rôle, leur responsabilité. À certains endroits, on va les envoyer suivre la formation être coach que nous, on donne ici, mais qui n'est pas une formation sur les PDSB, qui est une formation sur les attitudes relationnelles, donc comment j'entre en contact avec mes collègues quand je dois les coacher, quand je dois les soutenir dans l'application des PDSB. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit sur le terrain, donc on voit là qu'encore, c'est assez variable d'un endroit à l'autre. Ce qu'on voit aussi dans les CISSS, les CIUSSS, les CHU, c'est qu'on est vraiment un déploiement à géométrie variable quand il s'agit d'utiliser, de faire un lien avec, par exemple, l'enquête et l'analyse d'accidents et les PDSB, donc les accidents liés à des déplacements de clients. Dans les indicateurs statistiques, dans la mise en place de matrices, dans les programmes d'entretien préventif des équipements, des placements, il y en a qui sont très avancés, d'autres beaucoup moins, il y en a qui sont très avancés sur un ou deux dossiers, ils ne le sont pas beaucoup sur d'autres dossiers, donc il n'y a vraiment pas d'uniformité à travers les grands établissements du réseau. Si je fais maintenant le lien avec les petits établissements, en fait, j'hésite à dire petits parce que on a, par exemple, des résidences privées pour aînés qui sont énormes et qui cumulent plusieurs milliers d'employés, mais disons que la majorité des établissements comme les RI, RPA, ESA, CHSLD privés, ce sont des plus petits établissements, ce qu'on constate à ces endroits-là, c'est qu'il y a peu ou pas de formateurs PDSB, c'est assez rare les RI ou les RPA qui disent nous on en a à l'interne des formateurs. Et lorsqu'ils en ont, ces formateurs-là cumulent souvent plusieurs fonctions, par exemple, une directrice des soins infirmiers qui est aussi formatrice PDSB, donc qui intègre son regard de formatrice PDSB à l'ensemble de ses autres chapeaux, mais qui ne donnent pas nécessairement de la formation. Quand on doit donner de la formation dans ces établissements-là pour obtenir la carte, ils ont plutôt tendance à se diriger vers l'externe pour obtenir la carte. Donc c'est une dynamique très différente de ce qu'on retrouve dans les CIS et les CIUSSS. Il y a peu de formations locales PDSB qui se donnent dans ces établissements-là, RI, RPA et SAD. Par contre, pour plusieurs, la possession de la carte est obligatoire et bien que les gens sont très conscients que ce n'est pas suffisant, ils admettent quand même très souvent que nous, la prévention des troubles musculo-squelettiques en lien avec les déplacements de clients, ça passe malheureusement souvent juste par la possession de la carte. Donc, il faut qu'ils aient leur carte, on s'assure qu'ils l'ont, mais malheureusement, on n'a pas les ressources pour mettre en place d'autres structures de prévention pour venir soutenir l'application des PDSB. Donc là, vous voyez aussi qu'on est dans un, quand on parlait, quand je parlais tout à l'heure de nos deux, d'un côté, on a plus besoin de formation, d'un côté, on en a moins besoin, mais la façon de la déployer à l'interne dans les établissements, elle est très différente du fait qu'on est un CIS, un CIUS, un CHU versus si on est une RI, une RPA ou une ESSAD ou un CHSAD des privés. Alors, là, je change de document, je vous invite si vous avez imprimé le document Word ou PDF qui vous a été envoyé qui s'appelle qui s'appelle bloc de structure de formation PDSB, là, je vous amène dans nos cinq axes. Je vais pour chacun de ces axes-là vous décliner un petit peu qu'est-ce que ça contient, comment ça fonctionnerait et vous avez, si vous avez imprimé le document, la possibilité de noter vos commentaires dans la partie droite à mesure que je vous parle et peut-être qu'à partir de ces commentaires-là, bien là, à partir de ça, vous pourrez nous transmettre vos commentaires à partir du formulaire pour lequel Valérie vous enverra le lien. Donc, l'axe A, je vous ai dit tantôt, c'est un axe de sensibilisation, c'est un axe très général. Présentement, on n'a rien d'équivalent à la stase qui correspond à cet axe-là. À qui on voudrait s'adresser? On aimerait s'adresser à des gens qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec les risques de TMS chez le personnel de soins. Donc, on pense à des gens aux installations matérielles, à la gestion des risques, des gens aux achats qui auraient avantage à comprendre un petit peu mieux de quoi ils en retournent avec les PDSB, mais qui n'ont pas besoin d'être des experts. On pense aussi à des préventionnistes qui ne sont pas attachés à des directions liées aux soins. Donc, un préventionniste qui fait des espaces clos, de la qualité de l'air, ce type d'intervention-là, PDSB, ça le concerne plus ou moins, mais ce serait quand même important qu'il y ait un regard sur les PDSB. Qu'est-ce que c'est cette petite bébite-là? On pense aux familles, on pense aux bénévoles, donc à différents interlocuteurs qui pourraient avoir un intérêt à savoir un peu plus de quoi ils en ressort sans nécessairement avoir besoin d'être des experts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cet axe-là? On veut que les gens connaissent les grandes orientations, la philosophie des PDSB pour avoir un petit peu une idée, comme je vous dis, de quoi il en ressort. De quoi on traiterait? On traiterait des grands principes, quelle est la philosophie derrière les PDSB, l'approche globale de la situation de travail, donc en quoi est-ce que la modification de l'environnement va avoir un impact sur l'équipement que je vais choisir ou sur la façon que je vais exécuter la tâche, ce genre de lien-là pour ceux qui sont familiers déjà avec l'approche globale, mais surtout, comment les PDSB, ça se traduit dans les milieux de soins? Donc, pourquoi est-ce que c'est important de garder des dégagements au sol dans la chambre, de ne pas rajouter au trop de meubles ou de ne pas rajouter des fils ou de ne pas avoir de seuil entre la salle de bain et la chambre? Pourquoi est-ce que c'est important ou est-ce que parfois on dit qu'on va laisser la toile au fauteu roulant ou qu'on va enlever la toile au fauteu roulant? Quel est l'impact que ça va avoir? Voyez-vous ce genre de choses-là qui sont plus concrètes sur les impacts des PDSB et comment est-ce que ça se traduit au quotidien dans les soins liés aux grands principes et notre philosophie des PDSB? Le comment, ça serait probablement, et je vous jette pas à vous constater que je suis au conditionnel, on ne sait pas encore de façon précise, mais on s'enlignerait pour quelque chose genre une grande capsule vidéo qui durerait quelque chose comme 25-30 minutes, facile à regarder, courte à regarder, qui serait probablement hébergée sur une plateforme, soit notre plateforme ou une plateforme avec un partenariat. Aucun prérequis que les gens pourraient écouter et visionner à tout moment, qui ne donneraient pas de carte, qui serait juste, dans le fond, on disait un peu à la blague, une genre d'infopub, donc qui vous permet d'en connaître un peu plus que vous pouvez visionner et vous avez fini de l'écouter, c'est beau, parfait, on passe à autre chose, mais au moins, on a une connaissance de plus. Et ce serait gratuit, ce serait disponible en ligne pour quiconque a un intérêt. Donc, ça, c'est notre axe A. Donc, je n'avais pas de questions précises sur cet axe-là, mais évidemment, lorsque vous compléterez le questionnaire en ligne, si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à cet axe-là, bien entendu, on va être très heureux de vous lire et on est très ouverts à en prendre connaissance. L'axe B, maintenant. L'axe B, c'est l'axe pour les travailleurs. Donc, c'est la formation PDSB de base. Qu'est-ce qu'on a présentement comme équivalent? Bien, c'est la formation de deux jours qu'on donne en établissement, dans les établissements de santé, et qui est donnée aussi sous un volet 40 heures et plus pour les gens qui sont en maison d'enseignement. Donc, si les gens suivent PDSB dans un centre de formation professionnelle, bien, eux, ils ont 40 heures et plus. Pourquoi 40 heures? Parce qu'il n'y a pas juste PDSB, puis il y a des stages, puis toutes sortes de choses qui sont jumelées à ça. Mais c'est l'équivalent qu'on a présentement. Mais gardez en tête pour la plupart d'entre nous, quand on parle de la formation standard de deux jours, c'est ça qu'on veut aborder avec l'axe B. À qui on s'adresserait avec cet axe-là? Bien, à toute personne qui offre des soins ou des services directs aux clients. Donc, préposer aux bénéficiaires, préposer en résidence privée pour aînés, ASSS, technologues, les infirmières, les gens de réadaptation, déplacent des clients, donnent des soins directs avec les clients. Je pense aux préposés dans les ESAD qui donnent maintenant des soins d'hygiène. Donc, tous ces gens-là, à notre avis, auraient besoin et mériteraient de suivre la formation PDSB aux détravailleurs. Pourquoi? Bien, pour se protéger face aux risques de TMS, donc de troubles musculosquelettiques, pendant les soins et les déplacements de clients. Vous noterez que j'ai mis soins et déplacements de clients parce qu'on veut aussi inclure les postures de travail sécuritaire, pas juste les efforts de déplacement, mais les postures que je prends aussi quand je donne des soins. Donc, tout le monde qui travaille directement auprès du patient, qui peut le déplacer, qui peut lui tenir un bras, une jambe, lui laver ou lui crèmer le dos, tous ces gens-là auraient avantage à suivre cette formation-là pour se protéger face au risque de TMS. Donc, le quoi maintenant? Bien, dans le quoi, évidemment, on aborderait le contenu de la formation PDSB actuelle, mais réviser parce que vous comprendrez qu'on ne fera pas une grande refonte comme ça sans profiter de l'opportunité qu'on a de revoir certaines choses. Donc, il y a des choses qu'on pense qui ne devraient plus être enseignées. Il y a des choses maintenant qu'on devrait enseigner davantage sur lesquelles on devrait mettre davantage d'en faire. Notons par exemple tous les équipements qu'on aborde en formation PDSB comme les laisse-personnes, mais il n'y a pas que les laisse-personnes. Aujourd'hui, il y a une foule de choses qui n'existaient pas qu'on devrait maintenant aborder dans la formation. mais on y ajouterait aussi des principes de posture de travail sécuritaire, donc des grands principes de base qui seraient uniformes pour tout le monde et quelques éléments additionnels d'approche relationnelle de soins, donc d'ARS. Il y en a déjà, mais on pense qu'on devrait bonifier davantage. On ne veut pas intégrer l'ARS dans PDSB, ça n'aurait aucun sens, ça serait trop, mais on pense qu'on peut faire davantage de liens entre les deux parce qu'on sait très bien que l'approche auprès du client, si elle est adéquate ou non, peut se traduire par plus ou moins de risque de troubles musculosquelettiques pour le soignant. Le comment, c'est ici qu'on prendrait potentiellement un grand virage. Présentement, la formation, je vous amène un autre document, je vous donne deux petites secondes. Présentement, la formation PDSB, ici à gauche, la formation de formateur, elle dure sept jours. Ce qu'on voudrait, c'est, donc il y a du, il y a un volet qui est très, très théorique, qu'on demande aux formateurs d'enseigner aux participants, mais il y a un volet qui est très pratico-pratique. Donc, on voudrait diviser ça maintenant en deux, en deux, deux sections différentes. Alors là, je suis dans le volet pour les formateurs, je vais y aller plus en détail plus tard, mais je voulais quand même vous montrer ce visuel-là pour que vous compreniez un peu où on veut s'en aller. Là, il faut que je revienne dans mon document de départ. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que les travailleurs, lorsqu'ils suivent la formation PDSB de base, que le volet théorique puisse être suivi dans un format électronique. Là, on a mis e-learning, mais ça peut être différents formats ou plateformes, mais que le volet théorique soit, quand je parle du volet théorique, pour ceux qui connaissent déjà notre vocabulaire, je vous dirais l'approche globale de la situation au travail, les niveaux d'assistance, les mouvements naturels, donc que toutes les explications qu'on donne qui sont beaucoup du blabla, du verbal, que ça puisse être donné en e-learning avec évidemment beaucoup d'interaction, ça pourrait être donné, les gens pourraient le suivre devant leur ordinateur, comme ça pourrait quand même être donné par un formateur PDSB qui se servirait de la plateforme. Ceci nous permettrait d'uniformiser le message, parce qu'on doit bien le reconnaître, tous les formateurs, même si on les a formés ici et qu'ils sont accrédités, on constate que le message qui est véhiculé par les formateurs n'est pas toujours le même et il n'est pas toujours du niveau qu'on souhaiterait. Donc, en mettant des outils technologiques disponibles en ligne, ça permettrait de bonifier et d'augmenter la qualité du message véhiculé, tout en permettant à des gens de suivre la formation théorique de façon autonome chez eux à la limite, mais aussi ça permettra un formateur PDSB de s'en servir de ce volet-là et de ne plus avoir à donner le volet théorique, mais de l'avoir déjà tout, je vais dire, en canne, déjà prêt à diffuser. Le volet pratique, par contre, vous comprendrez sûrement qu'on n'apprend pas à déplacer des patients en regardant des vidéos et en faisant des jeux sur Internet, donc on aurait quand même un volet pratique qui serait concrètement sur le terrain, soit en laboratoire et ou en milieu de travail parce qu'on veut se rapprocher du milieu de travail, mais dépendant de l'endroit, dépendant du nombre de personnes que vous avez à former, ce serait à vous à déterminer, vous en fait, les établissements à déterminer qu'est-ce qui est la meilleure formule, on fait un bout dans une salle de classe, puis après ça on en fait un bout sur des unités de soins, est-ce qu'on y va en individuel, est-ce qu'on y va avec des groupes de 2, 3, 4 personnes, là ça serait à vous à utiliser la formule ou à mettre en place la formule qui vous convient le mieux. Ce qu'on mettrait en place, ce serait un genre de, je vais dire checklist, donc pour que le formateur puisse dire ok, la personne a suivi le volet théorique, je n'ai pas à m'occuper de ça, elle a passé le petit test au final, parce qu'on mettrait un petit test pour être sûr que les gens ont bien compris les concepts, mais le formateur ensuite prendrait le checklist en disant ok, j'ai maintenant ici une liste de manœuvres que ce participant-là doit voir et doit pratiquer et ce serait la job du formateur de s'assurer que les manœuvres qui doivent être vues sont vues. je vous donne je vous donne un exemple ici, je vous demande de ne pas vous concentrer sur le contenu mais plus sur le format le formateur pourrait avoir un checklist de ce genre-ci par exemple dans la catégorie 1 aider une personne à se relever de la position assise avec le participant qu'il est en train de former ok, j'ai l'obligation de voir le 1.1 qui est relevé par transfert de poids latéral prise enveloppante et prise pouce mais les deux suivants 1.3 1.4 j'en choisis un des deux dans la catégorie 2 bon ben le 2.1 est obligatoire donc il faut absolument que je vois avec ce participant-là glisser au bord du lit par transfert de poids avant arrière et ensuite je vais aller en chercher deux autres dans les quatre qui sont sur la liste après ça bon bref vous voyez un peu l'idée donc au lieu de dire il faut tout voir on irait en fonction de quels sont les besoins soit de l'établissement soit du travailleur et ce serait évidemment au formateur de déterminer quelles sont les manœuvres qui doivent être vues à travers le checklist qui va être fournie il faut comprendre alors que ça implique et je l'apporte tout de suite à votre attention que les travailleurs n'auraient pas nécessairement tous vu les mêmes manœuvres mais quand on sait qu'un employeur qui accueille des nouveaux travailleurs a l'obligation de s'assurer que les travailleurs vont être vont être instruits sur les équipements qui sont en place puis les façons de faire locales bien même si le travailleur n'a pas vu toutes les manœuvres on peut présumer on ose présumer qu'à son embauche dans un nouvel endroit bien l'employeur va s'assurer que les choses qui ont besoin chez eux vont être abordées lors de la période d'intégration donc j'espère que c'est clair volet théorique en ligne ou en utilisant des outils informatiques avec un formateur PDSB volet pratique définitivement avec un formateur PDSB qui accompagnerait le ou les travailleurs dans la pratique de différentes manœuvres la durée le volet théorique si la personne on dit elle s'installe devant l'ordinateur et le suit tout d'un coup ça serait probablement quelques heures peut-être deux heures quelque chose comme ça mais ça pourrait être beaucoup plus si dans votre établissement vous dites moi je veux continuer à avoir des formateurs PDSB qui donnent la formation en classe à un groupe de travailleurs mais que le formateur utilise ces outils-là mais qu'il fait autre chose à travers et des exercices et des mises en situation bien là le nombre d'heures serait à votre discrétion mais au final il faudrait quand même que le participant le travailleur ait complété tout le volet théorique et ait passé l'examen en ligne ou papier selon le format que vous choisissez de donner chez vous le volet pratique bien là on ne serait plus en heures présentement on a un petit problème avec ça parce qu'il y a des formateurs qui nous appellent et qui nous disent bien là je donne la formation PDSB de deux jours à un groupe de trois travailleurs c'est évident que j'ai pas assez de matière pour deux jours le format deux jours a été créé pour un groupe de dix participants alors c'est évident quand j'en ai juste trois ça va beaucoup plus vite pratiquer toutes les manœuvres mais dans nos standards de formation on dit pour émettre la carte le travailleur doit avoir suivi la formation de deux jours donc ça crée toutes sortes d'ambiguïtés et de problèmes aux établissements donc on s'est dit oublions le nombre d'heures concentrons-nous surtout sur le fait que le travailleur devrait avoir suivi le volet théorique et devrait avoir après ça suivi check, 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 check un certain nombre de manœuvres qui sont pertinentes pour lui ou pour elle donc pas de durée fixe mais bien des cases à cocher ce que ça implique donc le volet théorique serait donné comme je l'ai dit tantôt soit via une plateforme de chez nous avec un partenariat ça c'est pas encore décidé mais ça pourrait être donné aussi par un formateur ou là je mets moniteur vous allez voir dans le prochain volet je vais vous expliquer où on s'en va avec le mot moniteur donc ça pourrait être donné des deux façons donc je vous ai parlé de souplesse tantôt bien ça serait une belle façon d'avoir de la souplesse le volet pratique ça serait définitivement fait par un formateur ou un moniteur PDSB les prérequis pour le volet théorique tout le monde pourrait le suivre mais pour aller au volet pratique donc au check list il faudrait avoir réussi préalablement le volet théorique on se dit à quoi bon aller pratiquer des manœuvres de déplacement si je n'ai pas encore compris le concept du contrepoids ou le concept des niveaux d'assistance donc assurons-nous que les gens ont compris le volet théorique avant de les amener au volet pratique à quel moment on le donnerait bien ça pourrait être à l'embauche ça pourrait être avant l'embauche ça pourrait être des gens qui sont en cours de formation lors de l'accueil lors d'un transfert d'un département je travaillais en hébergement je viens d'accepter un poste au bloc opératoire bien peut-être que ça vaudrait la peine de reprendre le volet pratique pour voir des manœuvres qui sont plus spécifiques bref ça pourrait être utilisé à toutes sortes de sauces donc voilà et je pose quand même une question le volet pratique est suggéré suite à un transfert dans un autre poste bien est-ce que pour vous ça fait du sens est-ce que quand les gens sont transférés on fait juste les transférer et on les accompagne ou si on les accompagne est-ce que justement d'avoir ce checklist là et de revoir certaines manœuvres ça serait pertinent qu'est-ce que au niveau de la carte bien oui il y aurait toujours une carte qui serait la même chose une attestation de participation mais j'apporte votre attention et je vous pose la question on est-tu à l'aise avec le fait que le volet pratique les gens n'auraient pas nécessairement tous vu les mêmes manœuvres évidemment les manœuvres de base seraient toutes vues relever quelqu'un à la tête du lit sur un lit ou sur une table d'opération ou sur une civière c'est quand même le même mouvement qu'on fait par contre utiliser le laisse personne si on travaille dans une résidence privée pour aînés bien on n'en a pas besoin est-ce vraiment pertinent de le donner alors qu'on sait que si la personne transfère éventuellement ses HSLD dans un nouvel emploi l'employeur va l'encadrer de toute façon dans l'apprentissage des équipements alors c'est pour ça qu'on se dit oui la carte serait la même pour tout le monde mais ce qu'ils auraient suivi ne serait pas nécessairement uniforme est-ce qu'il y aurait des frais oui si les gens engagent un formateur externe pour donner la formation non si vous avez évidemment votre propre formateur à l'interne donc vous avez vu qu'il y avait une série de questions tous les petits bonhommes ici ce sont des questions je vous invite dans le document à répondre à ces questions-là minimalement mais à me faire part pardon de tous vos commentaires sur l'ensemble de l'oeuvre de l'axe B j'arrive à l'axe C donc c'est l'axe pour les accompagnateurs les gens qui vont accompagner les travailleurs dans le transfert d'apprentissage sur le terrain présentement notre équivalent c'est la formation de formateur donc je disais tantôt 7 jours plus une expérimentation de 2 jours que les gens doivent faire donc ils doivent donner la formation de base ce qui signifie un minimum de 9 jours de libération pour devenir formateur PDSB et même davantage parce qu'il faut se préparer ce qui signifie aussi des réaccréditations aux 2 ans donc les SFR 1 ou les SFR 2 qui sont les gens à qui là c'est ça c'était notre équivalent actuel mais là je vais vous expliquer vers quoi on veut s'en aller mais qui sont les gens qui sont ou qui seraient les accompagnateurs bien c'est des personnes appelées à accompagner le personnel dans l'apprentissage des PDSB mais aussi dans l'application sur le terrain qu'est-ce qu'on veut enseigner dans cet axe-là bien on veut enseigner à des gens comment accompagner les travailleurs sur le terrain dans l'apprentissage et l'application des principes qu'est-ce qu'on leur enseignerait bien on leur enseignerait et là je vais revenir à mon petit document de tantôt on leur enseignerait présentement le Not7Jour voyez-vous ils apprennent les formateurs PDSB comment enseigner donc ce qui est en jaune le rôle de communicateur et d'animateur et on leur enseigne aussi ce qui est en bleu comment accompagner sur le terrain comment faire des bonnes démonstrations comment aider la personne à s'améliorer dans les manœuvres qu'elle fait au quotidien ce qu'on voudrait faire ce que je vous avais expliqué tantôt c'est diviser ça en deux puisque on veut que dans l'axe B les travailleurs aient accès au volet théorique dans un format informatique un format technologique on se dit bien est-ce que vraiment les gens les formateurs ont besoin d'apprendre comment enseigner ici on pense que non alors plutôt que de donner une formation de formateur qui durait 7 jours plus 2 jours on voudrait que on voudrait plutôt former ici le terme vous l'avez des moniteurs des moniteurs PDSB à qui on donnerait une formation de 4 jours à la place qu'on leur enseignerait surtout comment accompagner les travailleurs sur le terrain comment les corriger comment les aider à bien à bien apprendre à bien faire la manœuvre sans se blesser ces moniteurs là puisqu'on les formerait surtout pour travailler sur le terrain n'auraient pas besoin d'apprendre à être des bons formateurs à apprendre à comment je donne la formation théorique par contre comme on a dit qu'on veut être souple on se dit si dans votre établissement vous dites moi j'aimerais ça que mes moniteurs soient quand même capables aussi de donner de la formation en classe ben ils pourraient revenir dans un deuxième temps ici apprendre à venir chercher des compléments de formation donc comment faire comment être comment enseigner comment faire le rôle de communicateur animateur comment analyser les besoins comment développer des contenus de formation donc au lieu d'avoir une grosse formation pour eux qui est longue et pénible et lourde à soutenir par les établissements on donnerait une plus petite formation on les appellerait des moniteurs et par la suite si vous voulez élargir leur rôle ben là vous pourriez le faire au moyen de compléments donc voilà je reviens à ma structure donc voici dans le quoi qu'est-ce qu'on leur enseignerait à nos moniteurs le rôle d'entraîneur et démonstrateur donc ce qui était en bleu sur la diapo précédente comment appliquer les principes en situation de soins comment analyser les situations de travail résoudre des problèmes comment être un bon coach donc tout le côté relationnel dont on a parlé plus tôt beaucoup de on mettrait beaucoup d'énergie sur les équipements leur rôle de moniteur comment donner des petites capsules alors nous ce qu'on ferait c'est qu'on offrirait on pourrait préparer des capsules préfabriquées des sujets variés en plus du volet théorique le B qu'on a parlé tantôt on pourrait avoir des capsules comme comment on met ou on retire une toile comment on relève quelqu'un au sol et les moniteurs pourraient utiliser ces capsules-là pour faire des suivis PDSB des capsules de 15 minutes de 10 minutes comme ça se fait beaucoup mais sans avoir à monter et à développer le matériel les compléments dont je vous ai parlé tantôt le petit bloc jaune mais j'en reparle ici c'est la même chose donc nos moniteurs à qui on a donné tout ça ici pourraient ultérieurement si vous avez besoin revenir à la stade et on offrirait régulièrement différents compléments pour élargir le rôle mais ça ne serait pas obligé alors où on voit une grande valeur ajoutée c'est que ça serait beaucoup moins un beaucoup moins grand investissement de temps pour les établissements de former des ressources d'accompagnement en PDSB donc je pense à une résidence privée pour aînés qui ne nous envoie pas présentement personne à former comme formateur parce qu'elle n'a pas la capacité de nous envoyer quelqu'un pour 7 jours de formation puis donner après ça du 2 jours et elle sait qu'il ne redonnera pas du 2 jours bien là si je dis envoyez-nous plutôt des moniteurs envoyez-nous des gens qu'on va former pendant 4 jours et ça va vous permettre à l'interne d'avoir des personnes ressources sur place si vous voulez qu'ils jouent un rôle plus large vous pourrez nous les renvoyer pour d'autres compléments mais minimalement vous aurez des ressources à l'interne des bons moniteurs PDSB alors que présentement il n'y en a pas parce que les établissements n'ont pas la capacité de s'en faire former comment on formerait ces gens-là nous à la STA présentement on forme les formateurs chez nous donc on pourrait continuer à former les moniteurs ici à la STA mais on pourrait aussi aller chez vous en établissement on le fait d'ailleurs déjà donc vous me dites nous autres dans notre CIUS on veut former 20 moniteurs bien à ce moment-là on ira donner 2-3 formations chez vous dans votre établissement et on essaiera de faire le plus possible de liens aussi dans les milieux de soins donc d'aller sur le terrain avec les futurs moniteurs pour expérimenter des choses possiblement 4 jours 5 gros max mais on s'enligne plus sur du 4 jours ça serait donné par nous les maîtres formateurs de la STA les prérequis pour devenir moniteurs bien il faudra avoir suivi l'axe B au complet donc il faudra avoir déjà suivi la formation des travailleurs comme c'est le cas présentement pour devenir moniteur à quel moment bien ce serait les établissements qui décident quand ils veulent se faire former des moniteurs ça donnerait une attestation de compétence PDSB donc c'est pas la même chose que l'attestation de participation pour le volet B qui est la carte PDSB là ce serait une attestation de compétence l'équivalent de ce qu'on a présentement bien au lieu d'être une attestation de compétence formateur PDSB ça serait moniteur PDSB et oui bien entendu il y aurait des frais pour former des moniteurs je vous amène maintenant donc là encore vous voyez qu'il y a des questions des choses sur lesquelles on aimerait beaucoup vous lire donc je vous invite dans vos commentaires à répondre à ces questions là accéder je vous avais dit qu'on s'en tirait dans une heure je pense que ça va peut-être plus être une heure et quart à peu près là on a eu quand même un petit peu de perte de temps au début avec les problèmes techniques donc je vous amène maintenant à l'axe D l'axe D c'est l'axe qu'on veut offrir aux gens qui émettent une question des frais pour la formation monitaire je ne sais pas présentement ça coûte 400$ pour former un formateur PDSB donc je peux vous dire que c'est clair que ça serait moins que ça je peux juste vous dire que ça serait moins que ça même à 400$ c'est vraiment pas cher pour avoir un monitaire donc voilà donc l'axe D je reviens à ça donc présentement on a une formation qu'on a commencé à offrir en test pour des professionnels de la réadaptation on a fait deux groupes cet hiver et on avait une formation aussi qui s'appelle prévention des TMS chez le personnel soignant qu'on offrait dans des établissements surtout à des des chefs d'unité des infirmières des ASI donc on a un petit peu d'équivalent en ce moment ça existe un petit peu mais ça n'a jamais été très déployé c'est des choses soit qui n'étaient pas données souvent comme celle-ci ou pour les professionnels de la réadaptation qu'on commence à donner là je me mets sur pause deux secondes il y a quelqu'un qui demande est-ce que la formation de formateur est maintenue ou remplacée par celle de moniteur présentement la formation de formateur telle qu'on l'a toujours connue elle est suspendue on vous a envoyé beaucoup de courriels là-dessus c'est paru dans le OP c'est sur notre site cette formation-là elle est suspendue et en 2020 on devrait déployer la nouvelle formation qui sera la formation de moniteur PDSB donc je pense que ça devrait répondre à vos questions dans les maisons d'enseignement dans les CFP donc il n'y a rien de changé pour le moment ça aussi on l'a bien indiqué dans nos dans nos communications donc il y a encore des gens qui viennent suivre la formation de formateur PDSB pour enseigner dans des écoles ça ça ne change pas mais éventuellement il va y avoir des ajustements à faire de ce côté-là aussi donc je reviens à mon axe D donc je vous ai parlé des équivalents qu'on a présentement mais qui sont soit très nouveaux pour les gens de réadaptation soit très peu utilisés pour les gens de soins ok là je vais quand même répondre à la dernière question ici Mme Pichette demande est-ce que nous changeons de type de formateur à moniteur présentement on ne change rien présentement la formation de formateur est suspendue il y aura une formation de moniteur qui sera offerte à partir de 2020 les formateurs actuels on vous le dit on vous l'a envoyé par courriel par communiqué vous restez des formateurs PDSB lorsque des choses qui vont changer vous allez être les premiers informés et les nouveaux les nouvelles personnes qu'on va former à partir de 2020 deviendront des moniteurs PDSB comment on va harmoniser tout ça on ne sait pas on n'est pas encore rendu là mais soyez assurés qu'il n'y a pas personne qui va voir son statut dévaloriser ou perdre son statut de formateur parce qu'on offre tout à coup quelque chose de nouveau quelqu'un dit Mme Richard une formation est prévue en mai oui c'est vrai il y a une formation de formateur qui est prévue en mai qui est pleine parce qu'on avait on avait dit qu'on répondrait aux besoins des établissements et les établissements il y en a quelques-uns qui nous ont dit on est vraiment mal pris on a vraiment besoin de formateur PDSB alors on a ouvert quelques groupes ils sont pleins donc je peux vous dire maintenant il n'y a plus rien il n'y a plus de formation de formateur PDSB qui va se donner en 2019 je suis très sûre que je ne me trompe pas dedans alors voilà et lisez les communiqués qu'on vous envoie on met beaucoup beaucoup de détails pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion donc je reviens encore une fois à l'accéder accéder pour qui donc on veut excusez là je vais vraiment je vais arrêter de lire le clavardage parce que sinon je vais être trop déconcentrée mais je vais répondre à la dernière question ah ben Valérie vient de répondre si vous avez manqué nos communiqués allez sur notre site ils sont tous là on a un onglet qui a vraiment le logo refond PDSB tout est là le premier webinaire que j'ai fait en janvier avec Julie Blau le webinaire d'aujourd'hui va être là aussi donc vous n'avez pas à vous inquiéter si vous allez sur le site vous allez tout 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 trouver donc accéder pour professionnels de la réadaptation accéder pour professionnels des soins infirmiers on prévoit deux accéder l'accéder ce sont pour des gens qui ont un impact sur l'application ou non des PDSB sur le terrain je m'explique la physiothérapeute fait des recommandations en disant je veux à partir de maintenant que madame soit levée de telle façon qu'on la lève qu'elle se tienne sur ses jambes pendant X nombre de minutes et tout bon si la physio veut que madame se lève debout c'est la préposée qui va avoir à l'aider à se lever si l'infirmière dit je veux qu'on retire la toile au fauteuil c'est la préposée qui doit retirer la toile au fauteuil donc on estime que les professionnels de réadaptation et les professionnels de soins infirmiers ont avantage à être sensibilisés sur les impacts de leurs décisions de leurs recommandations sur le travail des préposés donc on veut les sensibiliser ce qu'on dit ici le pourquoi sensibiliser les professionnels de la réadaptation et des soins infirmiers aux enjeux de santé-sécurité et aux impacts de leurs décisions de leurs recommandations sur le personnel de soins on aurait donc deux accédés celui pour les gens de réadaptation comme je vous dis on a déjà fait deux tests cet hiver comment on concilie les objectifs de réadaptation avec les objectifs de soins donc moi ergothérapeute je veux favoriser la mise en charge de Madame X mais en favorisant la mise en charge de Madame X comment je peux faire ça sans mettre la préposée à risque parce que la préposée va devoir lever Madame X ou la retenir si elle chute donc de sensibiliser les gens à ces enjeux-là on voudrait aussi que les gens de réadaptation fassent davantage d'analyse de résolution de problèmes parce que présentement ils prennent des décisions et puis je dis ils mais je suis moi-même une professionnelle de la réadaptation on prend des décisions on émet des recommandations qui ne sont pas toujours cohérentes avec les BDL on veut aussi éduquer davantage d'informations aux gens de réadaptation sur les différents équipements qui sont souvent perçus comme si j'ajoute de l'équipement ça va nuire à l'autonomie du client alors que c'est pas exact évidemment dépendant de comment on utilise l'équipement et quel type d'équipement et dans quel contexte on s'en sert donc on veut vraiment sensibiliser les gens et je peux vous dire que les deux groupes qu'on a fait avec ces gens-là de réadaptation dans les dernières semaines ont été très très concluants pour les professionnels des soins infirmiers on voudrait faire quelque chose de similaire et qui serait comment je peux concilier les objectifs les contraintes de soins avec les enjeux de santé-sécurité donc comment je peux m'assurer que les règles de l'art des PDSB vont être respectées par les soignants par les PAB en dépit de toutes les autres contraintes qu'on a aux soins comment aussi on pense que les infirmières auraient tout avantage à connaître les règles de l'art mais aussi à identifier si les règles de l'art ne sont pas bien appliquées bien ce sont les infirmières qui peuvent lever le drapeau puis dire par exemple je constate beaucoup de crochets d'épaule des gens qui soulèvent les gens avec des crochets d'épaule sur l'étage où il faudrait refaire de la formation à ce sujet-là auprès de nos préposés présentement le paradoxe on l'a dit tout à l'heure les gens de réadaptation ont très peu suivi la formation PDSB et même si j'en ai pas parlé mais là je vous en parle les infirmières très rarement ont suivi la formation PDSB aussi donc on estime que ces gens-là auraient tout avantage à être beaucoup plus sensibilisés et au courant de ce qu'ils font donc le comment ben on pense que les gens de réadaptation l'accéder c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait continuer à donner ici à la staff en salle de cours ou dans les établissements par exemple vous pourriez dire ben nous on aimerait que vous fourniez l'ensemble de notre département de réadaptation ben on peut aller chez vous puis on donnerait la formation à tout ce beau monde-là en même temps pour les gens des soins infirmiers c'est plus délicat c'est plus difficile on sait que c'est plus difficile de déplacer les infirmières de 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 pas juste de les déplacer mais de les libérer donc on pense peut-être plus à des capsules en e-learning des vidéos différents différents modules que les infirmières pourraient suivre à différents moments sur différents enjeux de santé sécurité en lien avec les soins la durée en réadaptation ce qu'on a fait récemment c'était deux jours mais c'était des gens qui n'avaient pas nécessairement suivi la formation de base donc si les gens suivent déjà la formation de base ben peut-être qu'un jour serait suffisant les gens des soins infirmiers on sait pas on a besoin de votre avis on a mis des petits bonhommes avec un questionnement pour ça donc si vous avez des suggestions à nous faire n'hésitez surtout pas ensuite ben ça serait offert soit par nous entre autres pour les gens de réadaptation mais peut-être aussi et ou avec une plateforme électronique je pense entre autres aux infirmières pour qui cette formule-là serait peut-être plus pratique pour les gens de réadaptation on pense que prérequis d'avoir déjà suivi l'axe B au complet donc la formation des travailleurs on pense que les gens de réadaptation devraient tous la suivre de toute façon parce que les gens de réadaptation déplacent des clients donc sont eux-mêmes à risque de se blesser pour les gens de soins infirmiers ben dépendant du rôle que l'on joue si je suis une infirmière qui travaille vraiment aux soins à l'étage qui change des pansements qui déplace des patients avec des PAB ben là aussi l'axe B théorique et pratique complet serait absolument essentiel par contre ben c'est sûr que si je suis une infirmière une ASI donc qui est plus dans un rôle de gestion ben elle pourrait suivre seulement l'axe B théorique et suivre ensuite les capsules qu'on lui fournirait sur les enjeux de santé sécurité par rapport à son rôle d'ASI donc là encore ce serait géométrie variable en fonction des différents rôles que les gens jouent à quel moment on la donnerait ben ça serait des établissements qui décideraient mais évidemment plus les infirmières vont être formées puis plus les gens de réadaptation vont être formés ben plus on vient soutenir l'application des PADP des PDSB par les préposés et les ASSS je vois un commentaire ici de Guy Bilodeau Guy qui est formateur PDSB libéré à temps plein pour dans le milieu hospitalier Guy dit ben nous on a des gens qui sont nos infirmières reçoivent toutes 14 heures de formation oui puis tant mieux puis on peut juste être d'accord avec ça mais ça demeure une exception c'est c'est pas c'est pas partout ou est-ce que les infirmières reçoivent la formation PDSB qu'est-ce que ça donnerait ben probablement une attestation de participation ce qu'on veut surtout c'est que les gens aient la 4 PDSB avec l'axe B donc qu'ils aient appris à se protéger eux-mêmes mais après ça s'ils suivent l'axe D une physio qui suivrait l'axe D on pourrait attester qu'elle a suivi ce volet-là additionnel est-ce qu'il y aurait des frais ben oui si c'est une formation qui est donnée à la STAS ou la STAS se déplace chez vous pour former un groupe de physio oui il y aurait des frais par contre tous les trucs qui seraient donnés en capsule ou en volet électronique probablement que ce serait des choses qui seraient disponibles à tout le monde madame Sauvé dit une des raisons pour lesquelles le personnel soignant et professionnel ne reçoivent pas la formation vient souvent du fait que les accréditations syndicales ne nous permettent pas de les inscrire à ces formations je peux quand même vous rassurer à l'effet que dans tout le processus de consultation et dans les focus group qu'on a fait dans les dernières semaines à Montréal à Québec et en ligne on a eu des représentants syndicaux qui ont été présents à toutes les consultations donc s'il y a un enjeu de ce côté-là il va être définitivement abordé notamment avec l'APTS et la FIC donc c'est essentiel pour nous que les ficelles soient bien attachées il y a un enjeu aussi avec les autres professionnels que c'est sûr que si ces formations-là peuvent permettre d'aller chercher des crédits de formation continue ça les rendrait probablement beaucoup plus populaires alors c'est évident qu'on va explorer cette avenue-là donc voilà pour l'axe D je vous amène maintenant à l'axe E je vous ai parlé en tout début de webinaire des résultats de la consultation donc où je veux pourquoi je vous en parle là quand même une deuxième fois c'est juste pour apporter à votre attention dans le fond que nous avons déjà des formations et différents différents je veux dire produits ou différents des guides et différentes choses qui sont offertes aux établissements pour les aider dans l'enquête et l'analyse d'accidents comment structurer une démarche en prévention des troubles musculosquelettiques l'enquête et l'analyse je viens d'en parler comment encadrer comment encadrer les gens quand vous voulez avoir par exemple des agents multiplicateurs on peut vous soutenir là-dedans bref on se dit que l'axe E ça ne serait pas nécessairement un axe de formation mais ça serait plutôt différents outils qui seraient mis à votre disposition pour vous aider selon où vous êtes rendu donc des formations offertes à la STAS par la STAS des différentes choses qui pourraient vous être offertes sur notre plateforme des guides du conseil et de l'assistance technique bref il y a toutes sortes de choses qui pourraient être mises en branle dans ce qui est écrit ici on est plus dans les formations qu'on pourrait vous offrir mais on veut repenser toute notre offre de services en lien avec la prévention des TMS de façon à vous de façon à mieux vous soutenir donc si c'est des formations que vous avez besoin on va soit on les offre déjà soit on va les développer si c'est du conseil et d'assistance technique que vous avez besoin qu'on vous accompagne dans la mise en place de différents outils on sera là aussi pour le faire donc on va on va voir de quelle façon tout ça pourra être déployé donc ça conclut mon axe E je reviens maintenant à la PowerPoint et là je vois qu'il y a des questions qui rentrent je vais je vais je vais me donner une heure finale je vais répondre dans quelques minutes aux questions et on se donne jusqu'à 4 heures à 4 heures on arrêtera le webinaire et s'il y a d'autres commentaires comme je vous dis vous pourrez le faire avec le questionnaire donc la suite où est-ce qu'on en est rendu bien prochaines étapes là on vient de finir avec le webinaire d'aujourd'hui une grande vague de consultations sur les 5 axes qu'on vous propose on va prendre vos commentaires jusqu'au 15 avril donc ça vous donne 7-8 jours pour le faire cette consultation là va nous servir à nourrir notre réflexion et à statuer un peu plus ok est-ce qu'on fait un axe A de cette façon là quels sont les commentaires des gens ils aiment ça ils aiment pas ça donc on va finir de développer nos axes de formation et on va continuer après ça tout de suite on va aborder l'actualisation et le développement des contenus de ces 5 axes là évidemment sur le contenu il va y avoir aussi de la consultation je peux pas vous dire à ce stade si à quel moment on n'a pas commencé encore à travailler sur le contenu mais gardez en tête si ça peut vous rassurer qu'on va pas réinventer les PDSB PDSB c'est une approche qui a fait ses preuves au cours des 35 dernières années les niveaux d'assistance l'utilisation de l'approche globale l'utilisation des mouvements naturels ce sont des concepts qui ont fait leurs preuves donc on va pas on tire pas la plug là-dessus en disant on efface tout et on recommence ben non on a du très bon matériel on va l'actualiser mais évidemment on a besoin de il y a des contenus par exemple je prends le contenu pour l'axe A ça n'existe pas présentement mais l'axe A évidemment va être totalement en phase et arrimé avec la formation qu'on va continuer à donner aux travailleurs donc on va faire ça à partir de maintenant dans les prochaines semaines on va commencer à travailler là-dessus et lorsqu'il y aura des consultations à faire soyez assurés que vous allez être informés je vous invite à vous abonner à l'infolettre de la phase si vous ne l'êtes pas déjà ou à aller régulièrement sur notre site dans l'onglet refondre PDSB ça va vous permettre de voir s'il y a des nouveautés s'il y a des appels si on fait des appels à votre participation si on prévoit des consultations des webinars ça va toujours être affiché on le met sur le site on le met dans OP on envoie des communiqués à tous nos partenaires donc on diffuse beaucoup 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 donc il n'y a pas de raison que l'information passe dans l'écran qu'elle ne se rende pas jusqu'à vous surtout si vous êtes abonné à notre infolettre si vous êtes formateur PDSB on envoie des communiqués directement au formateur aussi donc je pense qu'on multiplie les façons pour être sûr que ça va se rendre jusqu'à vous alors je vais aller comme je vous dis je vais aller jusqu'à 16h je vois ici un commentaire si je comprends bien je ne perdrai pas mon titre de formatrice dans l'application je deviendrai monitrice je peux couvrir tout le territoire du Québec je ne ressors pourtant pas de demandes autant de personnes parce que présentement Madame Bouffard vous offrez probablement vous faites partie des formateurs qui offrent leurs services en privé on n'est pas contre ça on diffuse même vos noms par contre notre structure n'était pas très solide de ce côté-là nous on n'est pas un diffuseur de formation privée nous notre clientèle ce sont les établissements donc on ne gère pas des écoles on ne gère pas des formateurs en privé chacun est un peu travailleur autonome là-dedans alors c'est ça qui fait que c'est très inégal d'un endroit à l'autre les gens souvent se retrouvent pris à faire plusieurs appels pour se trouver un formateur PDSB lorsqu'ils n'en ont pas un à l'interne mais nous ce n'est pas quelque chose qu'on gère et on n'a pas la structure pour ça je pense que ça explique un petit peu pourquoi quand vous dites que vous ne recevez pas beaucoup de demandes quelqu'un dit est-ce qu'une formation pour les technologues en radiologie est prévue il existe déjà une formation complément de formation en radiologie formation PDSB en radiologie cela dit j'estime que les technologues comme les physios les ergots les ASSS les préposés de toutes sortes devraient tous suivre la formation PDSB selon l'axe B pour les travailleurs comme j'expliquais tantôt relever quelqu'un vers la tête du lit que ce soit un lit un civière une table d'opération ou une table de radiologie ça demeure la même manœuvre où est-ce que ça va devenir plus intéressant c'est que quand on va arriver dans le volet pratique les établissements pourront dire ben oui je regroupe une gang de technologues en radiologie pour le volet pratique qu'on le fasse dans un département de radiologie avec des exemples de radiologie et c'est ça qu'on veut quand on dit on veut se rapprocher du terrain c'est un exemple comme ça donc on pourra vous aider évidemment à aller chercher le maximum de matériel pour ces gens-là mais en même temps ça n'empêcherait pas par exemple qu'un département de radiologie dise ben nous là ça serait le fun en petit qu'on ait un moniteur dans notre département ou que dans je ne sais pas dans quel autre département au bloc opératoire qu'on ait des moniteurs donc ces gens-là pourraient très bien appliquer les PDSB mais très très appliqués à cette réalité-là de travail mais si un moniteur est appelé à aller en radiologie alors que lui ou elle n'y est jamais allé ben ça ça ne changera pas le moniteur va avoir la responsabilité d'aller faire l'observation et d'aller voir ce qui se fait pour adapter son discours à la clientèle à qui il donne la formation et ça c'était comme ça et ça ne changera pas évidemment alors je regarde d'autres questions Madame pardon je sauve des lignes Madame Saint-Germain qui dit les infirmières ne sont pas formées l'équipe de réadaptation non plus donc c'est ça ça vient confirmer il y a des endroits où ils le sont formés mais c'est vraiment 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 pas partout ensuite de ça il y a des gens qui nous quittent qui vont nous envoyer des commentaires ben merci c'est vraiment ce qu'on souhaite c'est juste j'ai de la misère à faire suivre les commentaires j'en saute sans le vouloir donc je m'excuse en tant que formatrice depuis quelques années je trouve que mettre des formateurs au même niveau qu'un moniteur avec moins d'heures de formation vient faire comme le milieu de formation qui offre la formation préposée de 10 mois versus 2 mois non ce n'est pas du tout la même chose Madame Chartier je vous rassure là-dessus on ne dit pas que les moniteurs vont avoir 4 jours mais ils vont faire la même job que les anciens formateurs ce n'est pas ça que je dis du tout ce que je dis c'est qu'on va former des moniteurs pour qu'ils soient ici très compétents comme moniteurs sur le terrain ces gens-là n'auront pas été formés pour donner ça ici pour donner la formation théorique alors que présentement le formateur est formé pour tout ça ici donc on va former nos moniteurs pour qu'ils soient bons sur le terrain pourquoi on n'aurait pas besoin de les former ici c'est parce que on a dit que la formation théorique pour les travailleurs elle va se donner en e-learning alors je n'ai pas besoin de former les moniteurs pour qu'ils soient bons à donner des cours théoriques ils n'en donneront plus si on ne veut plus qu'ils en donnent si on veut qu'ils en donnent pas de problème on leur rajoutera des volets de formation mais présentement les établissements étaient obligés de former des gens d'envoyer des gens à se former pendant 7 jours plus donner une expérimentation de 2 jours à un groupe de 6 à 8 personnes c'était très lourd à gérer pour former un formateur et ce que ça avait pour effet c'est qu'il y a un grand nombre d'établissements qui disent nous on n'est pas capable d'envoyer des gens chez vous pour devenir formateur on n'est pas capable on a 15 employés on ne peut pas avoir un formateur PDSB pour 15 employés ça n'a aucun sens alors à ces gens-là on va dire écoutez si vous pouvez envoyer quelqu'un juste sur 4 jours puis qu'il soit monitaire chez vous qu'en pensez-vous et là les gens disent oh oui là c'est pas mal plus intéressant ça je suis capable de soutenir ça dans mon établissement mais si vous dans votre établissement vous dites moi je veux continuer à avoir des formateurs parce que je veux qu'ils continuent à enseigner je ne veux pas l'utiliser moi le e-learning ou les capsules informatiques ou les capsules en ligne ben continuez à le donner si vous êtes formatrice PDSB il n'y a pas de problème vous allez pouvoir continuer à le donner mais c'est clair qu'un moniteur ne pourra pas s'installer devant un groupe de 10 personnes et donner la formation théorique il ne pourra pas le faire il n'a pas été formé pour ça ça va être très différent et ça va être pour nous on fait une distinction vraiment très claire entre les deux alors on a une question pour le PDSB enfant présentement on ne touche à rien pour le PDSB enfant n'inquiétez-vous pas là-dessus mais c'est clair que si on fait des ajustements dans le contenu par exemple ben éventuellement ça va suivre en PDSB enfant c'est clair aussi qu'au niveau de la structure pour devenir formateur PDSB enfant ben il va y avoir des ajustements à faire parce que si à partir de 2020 on forme des moniteurs PDSB et non plus des formateurs ben il va falloir voir comment on fait suivre ça au volet PDSB enfant mais là ça c'est pas encore évidemment vous comprendrez c'est pas encore attaché bon merci au revoir je vous quitte des sortes de commentaires comme ça alors c'est bon Stéphanie Fournier dit donc on ne fera plus de formation en salle ça va dépendre de votre établissement et non pas de nous si vous voulez donner de la formation en salle vous pourrez le faire mais vous allez avoir l'outil informatique pour vous soutenir pour la donner si vous voulez continuer à la donner ça sera l'établissement qui dira mais l'établissement qui dit moi je suis bien content je vais pouvoir donner le volet théorique des gens ils vont pouvoir prendre le volet théorique à différents moments j'ai pas besoin de tous les regrouper puis les libérer en même temps yes ça fait bien mon affaire ben tant mieux puis après ça on aura recours à vous comme formatrice PDSB pour la deuxième partie qui sera le volet pratique ça peut se faire comme ça aussi ça va donner beaucoup de liberté aux établissements au revoir je vous quitte les commentaires refonte semble intéressante surprise d'apprendre que les infirmières n'ont pas la formation PDSB et oui il y en a beaucoup beaucoup qui ne l'ont pas beaucoup plus qui ne l'ont pas que ceux qui l'ont dernière question sur le recrutement du formateur est-ce que vous pouvez accompagner les établissements c'est certain qu'on va fournir des outils présentement on a des articles que j'ai écrits là-dessus mais on va certainement avoir des outils pour aider les établissements à recruter les bonnes personnes pour faire les meilleurs moniteurs possibles donc il arrive 4 heures je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à se déconnecter donc je vous remercie beaucoup pour votre présence je pense qu'il y a une grande majorité qui sont restées tout le long du webinaire je vous rappelle encore une fois que Valérie va vous faire suivre le lien pour émettre vos commentaires 15 avril au plus tard parce que nous au moment donné il va falloir qu'on avance donc si je reçois des commentaires au mois de juin il y a des bonnes chances que ça va être trop tard on va déjà être rendus ailleurs donc je vous remercie beaucoup et j'ai très hâte de vous lire et de lire les commentaires que vous allez nous transmettre merci beaucoup au revoir je vous remercie